Tanguy, vous allez nous parler de Kurt Cobain ce matin. Oui, Kurt Cobain, c'était le leader de Nirvana, un groupe dépressif qui faisait du bruit, comme Ariel Dombal aujourd'hui, mais sans les aigus. Kurt, c'était le leader d'une génération, la mienne. On cherchait à lui ressembler, ce qui était facile parce qu'il se lavait peu et portait des fringues usées. À sa mort, son âme a rejoint le corps de Daniel Morin. En 94, alors qu'il avait commencé à pourrir de son vivant, il devait repousser les vers qu'il attaquait, il s'est donné la mort et il ne supportait pas la gloire. C'est comme si là, Didier Raoult se suicidait en avalant tout son stock de chloroquine après avoir dit à son assistant, vas-y bébé, filme pour ma chaîne YouTube. Et juste avant de mourir, Kurt avait fait son unplug d'un truc des années 90, comme les vestes bleues à épaulettes larges ou Lionel Jospin. Un unplug, ça veut dire débranché. En gros, on refilait une gratte sèche à un rocker qui tâche et celui-ci devenait une petite chose sensible, une licorne. Après, même quand il prenait de l'héroïne, il n'y avait plus de sang dans son vomi, mais une matière douce et rose, comme Gérard Larcher. C'est devenu une mode. Carla Bruni, par exemple, n'a fait que de l'unplug. Quand elle chante, elle est à zéro décibel. Un cri de rage de Bruni, ça fait... L'unplug de Nirvana. Tout le monde l'a eu à l'époque. Moi, j'avais juste de l'argent pour m'acheter soit le CD, soit un lot de trois slips. Je me souviens, j'ai pris le CD. Je l'écoutais, je me servais du boîtier en tant que slip. C'est pour ça qu'à chaque fois que je m'habillais, on entendait « aïe ». Et pour ce concert, filmé par MTV, Kurt avait une guitare acoustique. Un instrument qui, si vous le donnez à David Guetta, celui-ci vous dit « je ne vois pas ce que c'est ». Eh bien, joie, fétichisme, œufi-péti, youpi-pouet-pouet, la guitare de Kurt va être mise aux enchères. Alors, la graisse de ses cheveux qui avait coulé est toujours dessus. Si bien que si vous voulez faire un dos, ça glisse, vous faites un mi. L'intro de Starway to Heaven, du coup, on dirait « besoin de rien, envie de toi ». Cette guitare est une Martine, comme Aubry, mais au moins solide. Et elle est déjà estimée à un million de dollars. C'est énorme, comme tout ce qui touche aux objets de star. À deux, trois exceptions près. Si Nicolas Dupont-Aignan vend son Pins Perso de Debout la France, plafond de verre, l'enchère ne dépasse pas 15 centimes. S'il écrit son nom sur la façade du château de Chambord, l'édifice immédiatement ne cote plus que 10 euros. Et on peut le vendre même à Kamel d'Alliance Ethnique qui n'a pas touché de droit à sa scène depuis 1997. Mais le souci, c'est que Kurt Cobain haïssait le Star System. Son allure répugnante était là pour dire « vous idolâtrez des gens qui ressemblent déjà à ce que sera Cédric Villani en 2020 ». Donc faire du fric en vendant ses objets, qui s'il n'avait pas été célèbre, trouverait même pas acquéreur sur le bon coin. Il y a un de ses gilets à trous qui s'est vendu 300 000 euros. C'est Alain Souchon qui l'a acheté pour le porter. Et bien tout ça, c'est la négation même de ce que Kurt était. C'est « vous Nagui, vous êtes écolo, vous aimez les petits oiseaux alors qu'ils vous volent la moitié de vos repas qui sont constitués de graines ». Et bien si à votre mort, Peugeot sort une 206 Nagui, diesel, avec des baskets à clous à la place des pneus, Paris Tourco en mettra 18 jours, et bien moi je serai là pour dire « ce n'est pas ce qu'était Nagui ». Et Peugeot devra me payer pour me faire taire. Au moins 40 euros, le prix de ma fidélité envers vous Nagui. Mourir est une mauvaise idée. Parce qu'ensuite, il faut des proches très intègres pour faire que votre mort soit cohérente par rapport à votre vie. Si Anne Hidalgo a sa mort quand elle sera fait manger par un rat, on la met dans un corbillard à essence, ça n'ira pas. Il faudra que ce soit son corps sur le porte-bagages d'Invilib. Cohérence ! Et moi, je t'aime toujours, Kurt ! Merci ! Donc c'est cette guitare, cette donne-plug. Yes !